alors bonjour lecteur de rcmag et de notre chaîne youtube alors aujourd'hui je vous avoue que je l'attendais depuis un moment celle là parce que j'ai une deux chevaux moi je suis collectionneur de voitures populaires anciennes alors j'ai une coccinelle une deux chevaux une rodeo et moi j'aime bien les deux pattes et j'ai déjà on vous a déjà présenté la deux chevaux de chez tamia qu'on a décoré il ya ainsi il ya un sujet sur rcmag aussi et on attendait sa version rallye donc grand raid et elle vient juste d'arriver et c'est cyril de modisme 34 qui vient de me l'amener c'est lui qui filme et grâce à lui donc on va pouvoir faire la présentation on a pris un bon petit stock parce que lui aussi il aime bien les vieilles voitures et il est un peu spécialisé dans les m châssis les voitures réalistes nous dirons et donc donc elle est arrivée et elle est toujours bien sûr basée sur un châssis m05 alors pour rappel les m châssis chez tamia c'est des voitures c'est des châssis pour mettre des carrosseries un peu maquette réaliste et les m alors m c'est pour les m châssis et 05 alors les chiffres paire chez eux c'est des propulsions et là c'est un chiffre impair donc c'est comme la vraie deux chevaux c'est une traction voilà donc m05 là j'en ai une qui est montée c'est une voiture parce que cyril y vend des châssis déjà monté parce que c'est un châssis qui est simple mais qui n'est pas si évident que ça quand même à monter à monter ça à monter correctement et en plus il ya souvent des clients qui font de la voiture ancienne grandeur et qui veulent pas trop s'embêter à faire le montage donc il les propose toutes montées toutes préparées nickel en différentes versions sur roulement alors je conseille fortement ce roulement avec amortisseur sans amortisseur alors voilà c'est ça donc c'est vous voyez vous avez le moteur les m châssis vous avez le moteur qui est placé bien sûr en avant il ya une cascade de pignons et là vous avez le système de direction avec une grande barre de direction le cerveau il est placé au centre à l'arrière l'accu il a à peu près placé en position centrale avant juste derrière le moteur de chaque côté vous avez le variateur le récepteur voilà alors rien n'est réglable vous avez la direction le pincement qui est réglable mais par contre tout ce qui est carrossage tout ça c'est pas réglable faut passer par les options mais c'est justement ça qui est bien que ce type de voiture c'est que il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de réglages donc on s'embête pas trop là on peut voir une des caractéristiques aussi c'est l'entredent du moteur on peut voir ici chaque trou c'est noté là je suis pas bien placé moi je vois pas ce qui est marqué mais il ya le nom du pignon le type de pignon et chaque position ça correspond à un pignon donc il n'y a pas besoin de s'embêter avec l'entredent heureusement d'ailleurs parce que le moteur finalement il n'est pas si accessible que ça au niveau de la transmission c'est pour ça que je conseille fortement de prendre directement avec l'option roulement qui est vraiment pas cher un cyril il les propose directement avec les roulements dans la boîte ça évite de démonter le jour où ça va s'user ou alors si on veut gagner un peu de performance réduire un peu les jeux mais ça évitera de le faire par la suite on peut voir les montages ils sont propres mettre des petits colliers enfin voilà c'est c'est bien fait au moins vous avez l'assurance que c'est bien fait vous n'avez pas en plus la galère du collage des pneus à faire parce que les pneus sont livrés non collés et surtout il ya des je vous le montrer après vous avez des mousses il faut les coller à la néoprène alors voilà si vous comptez l'achat de la néoprène de la cyano tout ça on a vite fait de d'arriver au budget de la voiture montée voilà alors ça c'est on peut voir c'est les jantes mais c'est ça c'est pour une deux chevaux par exemple les jantes alors c'est les mêmes là on peut voir sur la boîte sauf qu'ils sont pleins en blanc là on a je vais vous montrer une autre version c'en est une aussi c'est une voiture ça c'est à moi c'est la nsu on peut voir la seule différence c'est les roues et c'est des pneus stick autrement c'est la même mécanique c'est strictement pareil voilà alors on va ouvrir avant on va bien regarder donc la déco est relativement simple c'est une deux chevaux ça ressemble un peu à une dolly moi sauf qu'elles étaient orange et blanche donc on peut voir en plus donc ce sera la même carrosserie que la version standard sauf qu'ils ont des plaques de descente sablage ils ont rajouté par buffle voilà des choses comme ça les pneus qui seront différents sur les côtés on peut voir donc là il parle de l'équipement radio nécessaire mais comme je le rappelle à chaque fois il parle du contrôleur mais le contrôleur il est livré dans la boîte c'est pas la peine d'en racheter un autre ainsi que le moteur là on peut voir il parle d'options alors là je vous montrerai après il ya au niveau des moteurs le support moteur alu ça c'est une option qui est pas trop mal parce que c'est vrai que c'est surtout si on monte un moteur un peu plus gros vous avez donc le kit roulement moi qui me paraît indispensable à vous avez des sauve cerveau un peu renforcé tout ça vous avez ici donc apparemment il ya une sorte de montre une sorte de pare buffle enfin il ya une protection sous châssis pour avoir et là vous avez donc la voiture montée donc c'est la même chose que je vous ai montré juste avant donc on va l'ouvrir le petit cutter je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises c'est surtout au niveau des pneus de la castillage carrosserie qui aura un changement pour ceux qui ont déjà vu la carrosserie la vidéo qu'on a fait pour la deux chevaux standard donc là on retrouve ça c'est les références pour les peintures ps1 et ps7 si vous voulez refaire la même alors ça me paraît un peu étonnant ça dans ça c'est pour une autre version je pense parce qu'ils ont mis une version on peut voir qui est un peu différent très d'afrique voilà ça c'est pour une version qui est un peu différente qui devait être orange je pense c'est ce qu'ils ont indiqué sur la boîte voilà c'est ça qui est marqué vous avez déco original france incluse red voilà c'est donc c'est pas la même exactement la même décoration donc ça c'est un petit plus qu'ils ont mis et là ils mettent donc pour faire la déco les références qu'il faut après là c'est des pièces de carrosserie ça c'est une grappe en plus je pense et des sous de caisse notamment moi ça c'est le contrôleur tamia qu'on retrouve avec tous les kits donc je vais pouvoir vous montrer c'est comme je montre d'autres voitures actuellement et c'est à chaque fois le même contrôleur donc il est relativement étanche on peut voir que le bouton là il est sous une membrane enfin nous on l'utilise depuis un moment on n'a jamais eu le problème alors il est il est censé faire moteur charbon et moteur brushless on peut voir il ya trois fils on n'utilise que deux deux avec le montage d'origine et ça j'ai jamais testé en version brushless mais eux ils ont l'air de dire que c'est uniquement avec les moteurs tamia bon ça me parait un peu bizarre on voit qu'il ya une prise de capteur ici ça c'est le moteur qui est d'origine donc c'est un babushi 540 tout à fait classique à charbon bon c'est moteur très standard à 27 tours et vous avez la possibilité moi ça me paraît monter des moteurs brushless là dessus ça me paraît beaucoup vu vu les voitures mais vous avez possibilité de moteur monter les 540 aussi toujours un charbon mais sur roulement et aussi on peut choisir nombre de tours la puissance on peut changer les charbons on peut régler aussi l'avance et là vous aurez déjà une augmentation de puissance je pense largement suffisante pour ce type de châssis en dépensant un minimum alors après la carrosserie pour moi c'est strictement la même que celle de la deux chevaux classique chez eux donc c'est toujours comme d'habitude c'est vraiment une très belle finition elles sont vraiment tamia c'est toujours les détails on peut voir c'est toujours parfait et c'est parfaitement à l'échelle surtout là on peut voir ça c'est nouveau par rapport aux autres c'est vous avez le pare chocs avec le pare buffle plaques de désensablage enfin il ya pas mal de petites pièces différentes des feux supplémentaires ça aussi c'est les feux les rétros alors là petit changement par rapport aux kits habituel c'est les pneus rallye alors les pneus rallye j'en avais c'est ce type là de pneus qui sont en option ouais c'est les mêmes donc voilà c'est des peu qui offrent une belle accroche nous on a déjà monté sur autre chose voilà donc vous avez ça et ça permettra de rouler un peu sur de la petite terre et aussi bon sur le goudron c'est sûr que l'usure sera peut-être un peu rapide mais par contre il y aura une accroche qui sera quand même assez sympa et ça permettra de passer je vais pas dire un peu partout on serait exagéant la garde-sol est pas énorme mais par rapport aux versions de chevaux standard ce sera quand même nettement plus polyvalent là vous avez donc le sachet avec toutes les toutes les petites pièces toutes les petites les ressorts les bagues la transmission le moteur alors ça je vous rappelle sur rc mag il y a actuellement le montage de la 2 chevaux on a déjà fait des vidéos aussi donc vous pouvez les voir sur notre chaîne youtube là vous avez les jantes donc c'est les mêmes que sur cette version là mais oui d'être chromé c'est en blanc voilà donc ça c'est sympa aussi ça évitera peut-être de les peindre là vous avez donc les grappes donc là c'est les grappes avec les faux amortisseurs les fixations de batterie fixation de carrosserie ça c'est des pièces de châssis support d'amortisseur là vous avez le châssis avec la cellule les fusées les étriers là vous avez la plaque moteur donc là vous pouvez comparer si on compare à l'option à lui il faut voir tout de suite que on déjà c'est un peu plus balais sera plus rigide et surtout le refroidissement il sera quand même largement meilleur après vous avez une petite notice ça c'est pour tout ce qui est branchement radio contrôleur là c'est la liste des pièces vous avez une notice spécifique pour le montage de la carrosserie alors ça c'est pour la version de boîte donc là vous avez donc les références de voitures de peinture ps21 ps1 voilà toutes les références comment faut nettoyer la carencerie comment masquer là vous avez le montage tous les numéros ça correspond sur la planche d'autocollant il ya des numéros donc là vous pouvez c'est pour dire où va tel ou tel autocollant là je peux dire que je peux dire qu'il ya beaucoup de boulot là déjà pour tout coller et là tout le montage de la castillage c'est-à-dire les feux les rétros vous avez même chose de ce côté tout ça pour la découpe carrosserie c'est pour ça que quand vous achetez une voiture si vous débutez je vous conseille d'acheter celui-là ils vendent ça c'est pas cher et ça sert à toute sa carrière de modèle e c'est pour découper les carrosseries donc c'est des ciseaux qui sont légèrement coupés et quand vous prenez tamia ils couvrent vraiment bien ça c'est quand même pas mal aussi pour faire des trous ils vendent ce type d'outils des fraises qui permettent de faire des trous proprement dans la carrosserie ça évite de faire une boucherie voilà donc là vous avez le montage de la carrosserie support les plaques de désensablage les pare-chocs c'est quand même bien expliqué malgré que ça soit pas en français ici vous avez la notice de montage là qui correspond c'est pas pour la version à 6 et version rallye ont fait une planche spécifique alors peut-être que la garde au sol et donc est un peu plus élevé vous avez toute la notice avec les explications montage du moteur montage de la cellule voilà c'est relativement bien expliqué voilà et à la fin vous avez chaque sachet vous avez ce qui a dans le sachet donc ça c'est pratique alors à savoir que cyril a toutes les pièces détachées si vous avez besoin même si c'est pas sur le site il a si vous voulez même carrément les sachets sachets a sachet b voir des vis d'avance une petite pièce que vous voulez ça il a tout là vous avez toutes les grappes ça se vend par grappes comme ça et vous avez ici c'est c'est une notice voit ça c'est des explications de sécurité voilà vous avez la planche ça c'est les masques pour les vitres de la 2 chevaux avant peinture et là vous avez la planche d'autocollant il y en a une ou deux je peux pas voir le sachet parce que ça c'est une voiture mais vous avez donc tous les autocollants et il faudra donc monter tout ça c'est les baguettes de la 2 chevaux d'origine donc il faudra coller tout ça tout découper c'est pour ça je vous dis qu'il faut des supers ciseaux faut être patient là c'est vraiment du boulot voilà après je sais pas ce qu'on peut si pour le montage donc les pneus les pneus qui sont là dedans alors je sais pas où elles sont je l'ai pas vu mais normalement il y a de la mousse donc cette mousse va falloir la coller il faudra de la néoprène et surtout les pneus va falloir les coller sur les gens donc il faudra penser à l'achat à acheter de la cyanolite spécial pneu le genre là c'est de la sismique par exemple c'est ce que vend cyril ça sert tout le temps la cyano vous avez normalement un petit tube de graisse dedans mais si vous voulez il a aussi des graisses vraiment spécialisé pour les transmissions pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose de propre qu'est ce qu'on peut au niveau radio il vous faudra donc un cerveau alors là je vous montre celui qui vend avec les kits quand ils vendent un ensemble complet c'est un s 11 donc c'est un cerveau qui fait 11 kg tout métal sur roulement donc ça c'est des cerveaux qui sont largement assez puissants c'est pas des cerveaux standard c'est déjà des cerveaux un peu puissants même qu'on peut utiliser en un huitième et au niveau radio généralement alors c'est pas toujours le cas mais après il faut demander ils vendent généralement avec ce type de radio qui sont déjà qui sont assez jolies vous voyez il ya le volant avec le disque de franc là que ça peut plaire et la caractéristique de cette radio ça c'est bien quand on a des gamins qu'on veut le faire essayer alors nous c'est des radios qu'on utilise pas mal en démonstration moi aussi je fais des démonstrations des rassemblements de clubs tout ça et quand on fait des collages avec ce type de voiture c'est une radio à la trois positions ici et ça permet de brider les gaz on peut mettre faible moyen ou à fond et ça permet pour que si c'est un débutant on met au minimum et lui pilote et la voiture elle va pas trop vite et dès qu'il se débrouille un peu mieux hop on peut augmenter un peu donc ça c'est un petit truc c'est une petite petite chose mais c'est quand même assez sympa et bien sûr il ya le réglage du débattement de la direction sur ce type de radio voilà voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deux chevaux et je vous invite à suivre moi je vais sûrement faire le montage alors ce sera rajouté au montage de la deux chevaux actuelle je crois comment je vais faire exactement encore et je vous invite à suivre ses aventures sur le forum de rc mag et en vidéo sur notre chaîne youtube je vous remercie à bientôt